Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai dédiée aujourd'hui à ce monstre, le Turbo Builder, donc la base des mechas de Turbo Ranger, donc la série de 1989. C'est la première base transformable en robot. Je ne l'avais jamais eu, j'avais le Max Magma avant et je pensais que le Max Magma, du moins ce que j'avais lu, était plus gros. En fait non, il n'est pas plus gros, il est plus haut le Max Magma, mais franchement en termes de volume et de prestance, surtout que ce soit un truc méga imposant, il n'y a rien à dire, le Turbo Builder en fait il emporte clairement la bataille. Bon après niveau robot, on va dire, même design, je trouve que le Max Magma est quand même beaucoup plus beau de la série de Five Man, Max Magma c'est la base de Five Man, j'ai oublié de le dire, mais voilà, donc ça reste quand même quelque chose d'assez amusant à voir, parce que ça fait vraiment le set pour jouer avec les mechas, comme dans la série quoi, enfin c'est toujours très cool d'avoir ce genre de choses. Donc écoutez, on va regarder de plus près ce qu'il en est, et je crois que je n'ai pas grand chose à dire en plus, donc c'est parti. Alors, hop, le Turbo Builder se présente sous cette forme, vous voyez c'est une énorme base qui ressemble, je ne sais pas, à un espèce d'avion, on ne sait pas trop là comme si c'était un cockpit, ça fait un peu peut-être de jumbo jet, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter, comme s'il y avait un avion posé sur un truc, mais en tout cas c'est juste un seul bloc, donc voilà, c'est une énorme base avec plein de canons, vous voyez il y a des canons là, des canons là, là même dessous en fait vous en avez, mais ça c'est pour le mode robot, mais enfin si je voulais je pourrais les tourner pour que ce soit orienté vers là, donc voilà, il y a des canons, des canons, il y a des canons absolument partout, donc c'est un énorme bébé d'armes à feu, et ensuite c'est une base, donc on va regarder de suite, et je vais sortir la première chose de cette base, parce qu'ensuite je voudrais vous montrer un peu autrement le reste, surtout sous une autre vision et stable, et on va faire sortir le premier véhicule, en fait c'est le turbo rugger qui se trouve là-dedans, donc dans la série en fait ça, ça glisse sur le côté, cette partie là et cette partie là aussi, et dessous il y a la nouvelle piste d'atterrissage qui arrive, malheureusement dans le jouet c'est pas ça, dans le jouet ça s'ouvre juste comme ça, donc on ouvre les deux grosses portes sur le dessus, et ensuite là vous pouvez voir que le turbo rugger est là-dedans, là vous voyez aussi les deux autres véhicules derrière, mais pour l'instant vous les ignorez, donc le turbo rugger on va le sortir, et on va le poser, il passe devant vous, et on va le poser pour l'instant sur le côté, hop, et on va refermer ça, voilà, et voilà, donc ensuite on va faire sortir les autres véhicules, excusez-moi, hop, je vais enlever le turbo rugger de là, et on va faire, je vais baisser la caméra surtout, hop là, je pense que là ça sera bien, pour voir exactement ce qui se passe, donc à cette hauteur ça devrait être bien, et on va faire sortir les autres véhicules, alors les autres véhicules pour les faire sortir c'est très simple, vous avez là trois véhicules, et ensuite vous avez les deux autres derrière, vous avez vu, donc les deux autres derrière en fait ils sont pas vraiment dedans, ils sont plus cachés on va dire, et les trois autres sont bien dedans, donc on va ouvrir, là en fait ça s'ouvre, donc là où il y avait un clic, excusez-moi, hop, là vous enlevez, vous ouvrez, vous voyez une porte, vous voyez déjà deux véhicules, et on ouvre la deuxième, et là vous voyez les trois véhicules, hop, donc, partir de là, donc déjà vous pouvez regarder que le camion est au milieu, pas le rouge, ce qui est bizarre, mais je pense que c'est par logique de gestion de l'espace, le plus gros aller au milieu, ça devait être sûrement pour une question d'équilibre, et on va les faire sortir, donc je vais faire sortir dans l'ordre, on va dire, logique de la série, le turbo GT, le turbo truck, hop, le turbo wagon, hop, on va le mettre là pour l'instant, je tiens, et ensuite, eh bien, je vais faire sortir les deux autres, donc, pour faire sortir le premier, on va faire sortir le buggy d'abord, donc, là, je le fais sortir, le buggy, donc là je pense que vous n'allez plus le voir en bas, et voilà, je vais le mettre de suite là, hop, donc, le buggy est sorti, et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, alors là, je suis en train de tourner autour, vous ne pouvez pas imaginer, je vais sortir la Jeep, donc là, hop, là, je mets ça là, et voilà, le turbo Jeep est sorti, donc voilà, ça, c'était pour la sortie des véhicules, donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire en plus, je vais vous montrer exactement ce qu'il se passe au niveau de la route derrière pour le buggy et la Jeep quand je vais le transformer en robot, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est enlever les véhicules, et on va se concentrer sur le turbo builder lui-même, pour le transformer dans sa forme robot, donc, je referme ça, hop, là, hop, là, donc voilà, ça c'est bon, et ensuite, je vais aller derrière pour vous montrer exactement ce qu'il se passe, donc là, en fait, vous voyez, vous avez des espèces de bretelles, donc les routes, et en fait, elles sont en trois parties, enfin, là, il y a trois parties, une, deux, trois, et là, il y a une partie noire, donc moi, ce que je fais d'abord, c'est j'enlève cette partie-là, la partie avec le toboggan, ensuite, je retire la partie grise de la partie noire, c'est le plus simple, voilà, donc là, vous avez, vous voyez, un espèce de poteau pour tenir tout ça, donc, hop, là, vous voyez, vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à ça, donc, de l'autre côté, on va faire pareil, en fait, hop, je retire ça, je retire, cette partie-là, hop, là, et ensuite, tout ce que vous avez à faire, là, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer dedans, parce que c'est plus clair à comprendre de l'intérieur, donc là, en fait, vous voyez, ça, c'est accroché, là, avec ces petits crochets, donc vous soulevez les crochets, voilà, et c'est juste séparé, donc, hop, c'est vraiment très simple, et là, vous le prenez, et voilà, vous l'enlevez, oupla, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être un peu bougé, et là, vous êtes prêts à transformer le Turbo Builder en mode robot, alors, première chose à faire, on va retourner les canons, pour les mettre dans le bon sens pour le robot, même si, c'est pas très 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 grave, au final, que ce soit dans un autre sens, hop, là, je vais juste avancer un peu la base, parce que je vais avoir besoin de l'espace derrière, et je vais aussi surélever la caméra, pour que vous voyez bien ce qui se passe quand vous le transformez, voilà, donc, hop, là, on va le mettre comme ça, ça sera très bien, et on est parti, donc, pour le transformer, c'est très simple, il n'y a rien de plus simple, ça, ça va se soulever, c'est tout ce que vous avez à faire, donc, je vais prendre une main, une deuxième main, hop, hop, vous voyez, il y a des gros clics, et hop, et voilà, le Turbo Builder est formé, voilà, ça a été vraiment très simple, donc, vous voyez, il est plutôt cool, au niveau des couleurs, même si, encore une fois, je trouve qu'au niveau design robot, bon, le Max Magma l'emporte quand même, on va regarder de plus près un peu, ce qu'il en est, au niveau du design, là, vous voyez la tête, plutôt jolie, petit beau gosse, avec une tête qui fait un peu de la tête, on peut penser à un tasque, un casque justement de Turbo Ranger, et ensuite, ben voilà, le reste, vous imaginez que vous avez déjà vu ce que c'était, donc là, le genre d'arnaque pour vous faire croire que c'est vraiment deux jambes, alors que là, il y a un truc, mais, imaginez que ça, il n'y a pas la partie noire au milieu, et dites-vous qu'il y a deux grosses jambes, avec, enfin, très écartées, bref, c'est pas très grave, et ensuite, oui, le Turbo Builder, donc, c'est sa puissance de feu, donc là, tous les canons, vous pouvez un peu les bouger, vous voyez, pour ça, alors, vous pouvez aussi bouger les bras, hop, voilà, et, sur les bras, il y a un petit gimmick un peu cool, donc on va le regarder de plus près, je suis désolé, c'est vraiment avec une caméra qui bouge, je ne peux pas faire mieux, donc là, on va soulever le canon pour le mettre comme ça, et en fait, le bras, vous pouvez, hop là, l'étendre, alors, vous sortez comme ça, et ensuite, vous voyez, c'est là, il y a un essieu au milieu, en fait, vous le mettez droit comme ça, un petit clic, et vous remettez là, là, en fait, vous avez, hop, un connecteur mâle, et un connecteur femelle, hop là, et voilà, vous avez formé, le super bras long, du Turbo Builder, qui est une énorme pince, en fait, donc, voilà, on le voit s'en servir, un peu dans la série, mais bon, voilà, donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, sur le Turbo Builder lui-même, et donc, on va passer, à la forme ultime, de la série, c'est à dire que, on va faire, rentrer, le super Turbo Robot, dans le Turbo Builder, donc, ça, c'est le petit plaisir, d'une dernière vidéo, d'une série, c'est qu'on va transformer, vite fait, bien fait, le robot, de la série, donc, on est parti, je vais de suite former, le super Turbo Robot, donc, moi, d'abord, ce que je vais faire, c'est déplacer, hop là, le Turbo Builder, de là, et me le mettre par terre, tiens, hop, et, je vais, m'approcher, ou du moins, hop là, vous montrer, comme ça, la transformation du robot, vous avez les deux autres vidéos, mais on va le faire, là, vite fait, donc, là, vous avez, les deux véhicules, donc, hop, on forme le buggy, comme ça, c'est tout ce que vous avez à faire, là, on est bon, ensuite, au niveau, du Turbo Wagon, voilà, il est comme ça, la mise au point ne veut pas se faire, hop là, donc là, vous séparez, hop, on est parti, hop, je fais ça vite, parce que, si vous voulez voir, il y a les vidéos qui sont consacrées, une jambe, hop là, et, hop, on fait l'autre jambe, comme ça, je ne l'ai pas fait dans le même ordre, mais ce n'est pas grave, on va dire que là, c'est un concours pour vous montrer comment on peut le faire vite, hop, ensuite, au niveau du Turbo Truck, hop là, le Turbo Truck, comme ça, on va retirer le bouclier à l'arrière, hop là, une fois qu'on a retiré le bouclier, on va remonter, les roues comme ça, et on va les tourner, je crois que sur la vie de la première vidéo, je n'avais pas fait ça, cette technique, elle est quand même beaucoup plus simple, vous retirez, les espèces de pots d'échappement, ensuite, vous tournez comme ça, vous sortez les bras, on va de suite le mettre en position pour le Super Turbo Builder, euh, Super Turbo Robot, donc là, une fois que vous avez fait ça, vous mettez les bras vers l'arrière, hop, et là, vous remontez les cuisses, pour former le torse, là, on est bon, et ensuite, vous prenez le Turbo GT, vous rentrez la laine de l'arrière, hop, vous ouvrez en deux, et vous faites sortir les choses comme ça, la tête, vous la laissez comme ça, et on est parti pour le semi-assemblage pour le Super Turbo Robot, donc là, hop, là, je vais mettre ça comme ça, on est parti, comme ça, voilà, je rajoute, une première jambe, donc là, une première jambe, une deuxième jambe, le buggy, et la Jeep, hop là, voilà, vous avez formé le Turbo Robot, prêt à l'assemblage pour le Super Turbo Robot, donc là, on est bon, et maintenant, on va faire le Turbo Ruger, donc lui, un peu plus compliqué quand même, donc on va séparer un, et deux, et là, on va rattraper tout ça, on enlève ça, ensuite, on va, oula, c'est un canon qui est sorti, et qui est parti sous la table, on va d'abord retirer ça, et ça, hop, alors, attendez deux secondes, je vais chercher le canon sous la table, pardon, vous entendez mes grognements, et ça doit être génial à vous, pour vous, donc là, vous aviez un canon, l'autre canon que je suis allé chercher sous la table, il était là, donc hop là, on va retirer le canon, retirer l'autre canon, ensuite, on va commencer déjà par le torse, donc pour le torse, vous sortez les bras, là, vous savez, vous tirez, et vous tournez en même temps, c'est le plus simple, et vous formez un bras, et vous faites pareil, de l'autre côté, comme ça, même si ces bras ne serviront pas, ensuite, vous faites ça, comme ça, hop, là, vous faites ça, et vous sortez le casque, qui sera le casque du Super Turbo Robot, vous sortez la tête, en appuyant sur le bouton, comme ça, et vous refermez, à ce niveau-là, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre les bras, comme le Turbo Robot, vous les mettez en arrière, comme ça, et là, vous êtes bon, pour cette partie-là, en fait, pas du tout, excusez-moi, là, vous allez tirer, excusez-moi, en fait, j'ai dit n'importe quoi, là, vous allez tirer cette partie-là, vers le haut, mais ça ne veut pas le faire, parce que, ah oui, non, excusez-moi, ça, il fallait faire comme ça, comme ça, le mettre comme ça, et ensuite, tirer vers le haut ça, en fait, ça, ça part vers le haut, hop, voilà, on est bon, donc ça, je tire ça vers le haut, je coince, et là, je coince à l'arrière, ça comme ça, donc là, les bras, il faut les mettre à l'arrière, comme ça, et, en fait, là, j'ai oublié cette partie-là, c'est-à-dire sortir la tête, là, j'ai sorti la tête, on va y arriver, hop, donc là, ça, c'est bon, maintenant, au niveau, des jambes du Turbo Rugger, qui deviennent les bras du Super Turbo Robot, c'est assez simple, vous ouvrez là, vous sortez le point, vous refermez, et vous rentrez, hop, là, la cuisse, là-dedans, hop, là, hop, donc là, on est bon, et vous faites pareil avec l'autre, hop, on ouvre, on sort le point, on rentre, et voilà, ensuite, au niveau des pieds, donc là, c'est les réacteurs à l'arrière du Turbo Rugger, donc là, vous séparez ça en deux, vous rentrez sur le pied, là, les deux connecteurs, et vous tirez, vers l'arrière, comme ça, là, vous avez un pied, hop, là, et vous faites pareil de l'autre côté, sauf que là, il n'y a pas de connecteur à rentrer, vous tirez, et là, vous êtes bon, comme ça, ok, donc, maintenant, on va passer à l'assemblage, en fait, donc, hop, c'est assez simple, on va, hop, mettre, ça, ça rentre, je ne sais pas comment ça se fait, genre, ça rentre toujours tout seul, très très bien, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi, ça marche très bien, hop, donc là, vous avez fait ça, et là, vous êtes bon, ensuite, au niveau, hop là, du torse, un petit truc, juste le petit détail, auquel il faut faire attention, c'est mettre les bras comme ça, en fait, parce que, sinon, ça s'assemble mal, donc, vous rentrez ça, on connecte, hop là, donc là, on est bon, ensuite, on va attacher, les deux bras, hop là, toujours un peu délicat, hop là, voilà, j'ai attaché le deuxième bras, hop, on va faire de suite ça, et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre le casque, hop, et voilà, le super turbo robot est formé, on va rajouter le petit détail, qui est fait bien, c'est-à-dire, mettre les canons, alors, on peut mettre les canons là, comme ça, euh, non, comme ça, comment c'est, c'est comme ça, excusez-moi, comme ça, et comme ça, moi, je les aime bien comme ça, donc je vais les mettre comme ça, donc là, vous pouvez mettre les deux canons, sinon, normalement, ils doivent aller sur les pieds, je sais que c'est bizarre, mais c'est sur les pieds sinon, ils vont, attendez, c'est toujours un peu compliqué, ils vont comme ça, je crois, je sais pas, d'être comme ça, c'est ça, hop là, hop là, je vais parler sur l'autre jambe, je sais pas trop pourquoi, enfin, ils les ont mis là, juste pour pas qu'il y ait de pertes, on va dire, mais c'est pas non plus le meilleur endroit pour le faire, même si dans la série, c'est bien comme ça, bref, voilà, le super turbo robot est formé, donc une fois que vous avez fait ça, et ben, pour l'instant, le super turbo robot, on va le prendre, on va le mettre d'autre part, et on va remettre le turbo builder sur le devant de la scène, hop, hop là, voilà, je vais re surélever tout ça, pour que vous voyez bien ce qui se passe, hop là, voilà, voilà, et donc maintenant, on va passer à l'assemblage, l'assemblage très compliqué, donc, je pense que vous avez peut-être compris ce qui se passe, donc là, vous retournez le turbo builder, vous pouvez le voir de dos, un magnifique, une magnifique piste d'atterrissage, qui fait office de dos, vous ouvrez, ça comme ça, hop là, et là dedans, tout simplement, vous allez, enfourner, j'aime dire ce mot, vous allez en fait, juste mettre le super turbo robot, hop là, donc là, au niveau des jambes, ça rentre parfaitement, c'est l'écart parfait, vous rentrez ça comme ça, voilà, donc là, vous voyez tout ce qui se passe de dos, vous refermez, ça, et en fait, à part le fait que je le retourne, en fait, c'est déjà fini, le super turbo robot, est à l'intérieur du turbo builder, et donc là, ils peuvent faire l'attaque finale de la mort qui tue, dans la série, où il y a tous les galons qui se mettent en marche, voilà, ils sont tous hyper vénères, ils dansent des trucs de partout, voilà, on va mettre ça comme ça, hop, comme dans la série, et voilà, voilà, donc, le petit détail, ouple, pardon, le petit détail cool, c'est que, si vous voyez là, c'est que là, alors je ne sais pas si vous voyez bien, non, je pense que vous voyez plus mon reflet, mais en gros, par transparence, alors attendez, si j'ouvre derrière, peut-être que vous allez le voir, ouais, voilà, vous voyez, par transparence, vous voyez la tête du super turbo robot, par là, voilà, la vitre, elle est juste un peu teintée noire, elle n'est pas complètement noire, hop, et voilà, ça, on est fini, pour, le turbo builder, alors la boîte, la boîte, je l'ai, elle est juste, très compliquée à sortir, parce qu'elle est sous plein d'autres cartons, donc pour l'instant, vous ne la verrez pas, sachez juste qu'elle est très très grosse, pour ceux que ça intéresse, je mettrai sur les pages Facebook, où je posterai la vidéo, les photos de la boîte, voilà, donc, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, pour ce turbo builder, j'espère qu'il vous a plu, et on se retrouve vite pour une autre vidéo, et on se retrouve à la prochaine vidéo, bonne journée, et on se retrouve à la prochaine vidéo, on se retrouve à la prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501